Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala ashrafi l'ambia ul-mursalim. La quatrième question vient du frère Aboudou Déné au Gabon. Qu'est-ce qu'il dit ? Assalamu alaikum, je suis Burkinawe vivant au Gabon. Ma question est la suivante. Quand on rentre en contact avec un cadavre, ça peut annuler l'ébullition. Naam, être en contact avec un cadavre. Effectivement, je ne vois pas pourquoi. Parmi les annulateurs de l'ébullition, il ne figure jamais les contacts qu'on a avec le cadavre. Si on est en état de purité, d'ébullition, et qu'on veut laver le cadavre, en ce moment si on finit, ce qu'on peut faire, ce qui est conseillé dans la religion, c'est de faire la grande ébullition. Ça ne veut pas dire que le cadavre nous a suyés. Non, le cadavre ne nous a pas rendus impropres. C'est parce qu'en Afrique, ici, on est trop vénérés. On a une petite chose comme ça envers le cadavre. Non, le cadavre, c'est une personne qu'on a ôté seulement une partie. C'est-à-dire l'esprit qu'on a enlevé, c'est l'âme qu'on a extraite seulement du corps. C'est toujours la même personne-là. On peut dormir avec lui, on peut vivre avec lui, il n'y a pas de problème. On peut le toucher n'importe comment. Mais ici, vraiment, on a diabolisé même le cadavre. Quand ça sort, c'est-à-dire que les gens commencent à fuir. Donc on a lié ça, c'est-à-dire peut-être à des fausses divinités dans le passé. Mais maintenant, avec l'islam, ça ne doit pas exister. Non. Donc prendre contact avec un cadavre, ça n'annule pas la prière. Voilà. Mais si tu fais de le laver, le prophète te dit de faire le grand lavage. Alors c'est ça, la sunna. Ça ne dit pas forcément qu'on a perdu en tout cas sa purité. Non. Kala nous assiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada